Depuis son installation à Monaco, Charlène de Monaco n'a jamais véritablement trouvé sa place au sein de la famille princière, en particulier avec sa belle-sœur, Caroline de Monaco. Toutefois, leurs relations semblent s'être apaisées récemment, sous l'impulsion du prince Albert, d'après les informations du média allemand Sept-Âge. Les tensions entre les deux femmes ont toujours été de notoriété publique et continuent de faire couler de l'encre, comme l'a rappelé un récent reportage diffusé sur C8, intitulé Monaco, la saga des Grimaldi, qui revenait sur la rivalité entre Charlène et Caroline. D'après Pierrick G, journaliste à Vanity Fair, Charlène et Caroline de Monaco ont des personnalités diamétralement opposées, ce qui conduit parfois à quelques frictions. Charlène est la princesse rebelle, celle qui refuse de se conformer aux traditions et qui aspire à se libérer des contraintes princières, précise-t-il. De l'autre côté, Caroline représente l'image de l'altesse parfaite, toujours dans les règles et faisant la fierté de son père, le prince règne étroit. Ce contraste de caractère aurait créé une distance entre elle dès l'arrivée de Charlène au sein de la famille Grimaldi. La princesse de Hannover, souvent considérée comme une figure influente au sein de la principauté, n'a pas accueilli favorablement l'arrivée de Charlène. Elle la voyait comme une concurrente, et il n'était pas question de lui laisser la moindre place. Une forme de jalousie profonde ? C'est possible. Caroline, étant fille et petite fille de souverain, a rapidement compris que Charlène aurait du mal à s'adapter à son rôle de princesse, explique Pierrick ché. Un rôle d'autant plus complexe pour Charlène, qui n'a jamais pleinement maîtrisé le français, la langue officielle de Monaco, ni s'est évolué avec assurance dans le monde médiatique. Bertrand Decker, spécialiste des monarchies et intervenant régulier dans TPMP, souligne que la mère de Charlotte Casiraghi aurait également exprimé des réserves à l'égard de la personnalité de Charlène.